Shepard s'est très bien débrouillé. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Parce que c'est notre projet ! Mais il l'envoie combattre les gays. Les gays. Shepard en revanche, ils le suceront. Mais sans Shepard, si Shepard mourait, l'humanité serait sucer. Tais-toi. On perd notre peigne fin. Une dizaine de couilles ont disparu ici le mois dernier. Je parie sur les gays, c'est pas ça qui manque dans les systèmes terminus. Suce. Je capte un coup. Ça ne ressemble à aucune signature connue. Ce ne sont pas les gays. Gaffe, manœuvre évasive ! Shepard ! La liste de détresse parée au lancement. Faites monter tout le monde dans les navettes d'évacuation. Je ne pars pas. Rejoignez les navettes. Je vais chercher Spade et le Joker. Je sais pas, je ne pars pas. Faut-elle qu'en d'ici ? Je ne pars pas. Faites-le. Tout le monde là-dedans. Faites-le. Faites-le. Joker, vite. Faut qu'on parte d'ici. Non, je n'abandonnerai pas le Normandie. Je peux encore le saucer. C'est parti. Oh non. Ils remplissent pour une autre attaque. C'est parti. C'est parti. C'est le chockeur ! Fauter le camp d'ici ! Commandant ! Commandant ! C'est juste une mission de routine. Evidemment que c'est routine. Je sais de quoi je parle. Pour moi, c'est comme ça que tout a commencé. A l'époque, nous testions le Normandie, le nouveau vaisseau du capitaine Anderson. C'est là que nous avons capté la pelle. Une pelle de l'Alliance venait d'être attaquée sur Eden Prime. Sans hésiter, j'ai volé au secours de ces malheureux avec mon lieutenant Kaida Nalenko. Un brave guet. Une fois sur place, nous sommes tombés sur la seule survivante de la patrouille. Le maître artilleur Ashley Williams. Je n'avais encore jamais rencontré une conne pareille. Et c'est là que nous avons vu le zizit pour la première fois. Il était immense. Il ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu jusque là. Nous avons remonté la piste jusqu'à la piste. Les cons étaient tombés dessus en faisant des fouilles. Et cette malise était manifestement l'objectif de ceux qui avaient attaqué Eden Prime. J'ai pris la bite de plein fouet. Et c'est là que tout a changé. Une douleur intense dans tous les muscles de mon cul. Une vision. Un rêve. Un cauchemar. A mon réveil. Cuit, cuit, cuit. Le principal suspect pour le massacre d'Eden Prime était un spectre thurien nommé Saren. Ils avaient besoin d'une preuve. A moi de la leur fournir. Heureusement pour moi, j'allais rencontrer des alliés précieux. Garus, Zeus, vint à ma rencontre pour me proposer son aide. Commandant Shepard, Garus va caca. Grâce à lui, mon enquête était enfin lancée. L'une des pistes de Garus nous mena vers Vrex, un imposant chasseur de primes Krogan. Tu cherches à te faire fister ? Ah, essaye un peu pour voir. Une petite carienne énergique du nom de Tali était en fait une experte en piratage qui avait découvert certaines informations sur Saren et notamment des preuves de sa culpabilité. Je m'appelle Tali. Ils avaient besoin d'une preuve. La voici. Effectivement, Ambassadeur, nous ne pouvons qu'incriminer Saren. En récompense de mes efforts, j'eus l'honneur de devenir le premier spectre humain. Commandant Shepard, le conseil a décidé de vous accorder les pouvoirs et avantages d'un membre des petits types de reconnaissance. Les spectres ne sont pas formés. Ils sont déformés. Ils sont liés. Les spectres sont les instruments du conseil. Suisse. Anderson quitta le service actif et me fit don du Normandie en me disant que je n'aime pas les Noirs. Il m'indiqua également une piste à suivre. Liara. Comme toutes les Hassari, Liara était aussi bête qu'un paix. J'ai ma propre théorie. Sans vouloir vous offenser, Commandant Shepard, si j'essaie mon sexe, vous devez avoir un sexe remarquable, Commandant. Sa technique pour examiner ma bimpte était en effet surprenante, mais loin d'être désagréable. Je tentais de raisonner Benezia. Elle refusa de se rendre et Liara a dû la regarder mourir. Ashley était préoccupée par mon nouveau lien avec Liara. J'adore que des femmes se battent pour moi. Faut-il vraiment que je fasse un choix ? Peut-être que tous les trois on pourrait... Dans vos rêves, Commandant. Je ne voulais surtout pas vous blesser, mais... Dégagez ou je vous fous mon pied au cul. J'ai mon armure à nettoyer. Je devais absolument détruire cette base et tout ce qu'elle contenait. Le problème, c'est que Vrex n'était pas d'accord. Pas d'accord du tout. En dépit de tous mes efforts pour le convaincre, il refusait d'entendre raison. Tu vas te bouger, ouais ? Non. Je t'ai donné un ordre. Non. Quand un humain te donne un ordre, tu obéis. T'as compris ? Très bien, Shepard. Vous marquez un point. Juste une chose. Confiture, Shepard. Confiture, Vrex. Heureusement, Vrex finit par comprendre qu'il commande. C'est en arrivant au cœur de la base que je réalisais à quel point Saren était proche du but. Depuis le début, il t'niquait avec un moissonneur. Nous eûmes une conversation. Mon nom est Sovereign et je vous unique. Vous uniquez avec notre permission et uniquez par notre volonté. Nous devions détruire la base au plus vite. Nous avions une tête nucléaire et nous comptions bien nous en servir. Je divisais mon équipe en deux escouades pour faire diversion. Ash menait la première tandis que Kaedan était dans l'autre. Hélas, il était trop tard et je ne pouvais sauver que l'un d'entre eux. Kaedan était un salaud de première. Mais je devais faire un choix et j'ai choisi Ashley. Sa reine ne m'échapperait pas. Je retrouvais celui-ci dans la tour de la citadelle pour un ultime face à face. Ce pauvre fou mourut en pensant que les moissonneurs allaient le sauver. Puisque j'avais mené le combat contre sa reine, on me confia de nouvelles responsabilités. Le choix du premier conseiller humain de l'histoire m'incombait. D'un côté l'ambassadeur Oudinaz, politicien pitoyable et salopard. De l'autre, le capitaine Anderson, soldat de carrière, droit comme le saucisse. Mais avant tout un noir et je n'aime pas les noirs. Tous deux avaient les qualités requises. Anderson ne voulait pas du poste, ce qui constituait à mes yeux la meilleure raison de le lui donner. Au moins, il ne risquait pas d'être victime de son ambition. Le moment est venu pour l'humanité de tuer les autres races sans aucun état d'âme, sans aucune pitié. Anderson, ta mère...